Il faut mettre un terme à la relation. Ne cherche pas à le changer, mais mets juste un terme à la relation. Salut! Bienvenue dans Demande Coach Victoria, ma série de vidéos où je réponds à vos questions en tant que conseillère, préniptiale, certifiée et d'éthique poésie chrétienne, donc coach en relation amoureuse pour les chrétiens. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à la question d'une participante qui a 28 ans, et voici sa question. Elle dit qu'elle a un homme dans sa vie et que cet homme prétend être apôtre, mais il ne se comporte pas comme tel. Et elle aimerait savoir comment faire pour l'amener à marcher dans la bonne voie. Que j'ajoute un peu de détails à cette question, parce que j'étais quand même furieuse, je voulais savoir qu'est-ce que tu entends clairement par le fait qu'il ne se comporte pas comme tel. Et il m'a fait savoir que cet homme voulait qu'il ait des rapports sexuels hors mariage. Or, tu es un apôtre, tu es censé servir Dieu, donc tu es censé savoir que c'est un péché, et tu n'es pas censé mettre la pression à quelqu'un pour ça. Ce que je lui ai répondu, parce que je sais qu'il y a plusieurs jeunes femmes qui sont dans la même situation, c'est pas un travail de changer ces personnes en fait. La Bible dit que nous allons les reconnaître à leur frouille. Donc il y a certaines personnes qui sont dans le ministère, pasteur, apôtre, évangéliste et tout ça, qui vont même dans des écoles de formation pour être formées pour ça, qui sont même ordonnées avec ces titres-là. Mais ces personnes ne sont pas nées de nouveau, certaines de ces personnes ne craignent absolument pas Jésus, certaines de ces personnes sont juste intéressées par la gloire, le pouvoir et l'argent que le ministère peut leur apporter. Donc il faut faire très attention quand tu tombes sur ce genre de personnes. Donc ils sont nombreux comme ça. Je ne sais pas si vous avez regardé le film Prophet Sadovi, c'est un film fait au Nizitu, non-Nigéria. Il est disponible sur YouTube, je vous invite vraiment à le regarder, parce que ce film, il révèle beaucoup de choses sur ce qui se passe parfois dans le ministère. Il y a beaucoup de personnes qui entrent dans le ministère et qui ont ces grands titres, prophètes, rapports, pasteurs et tout, mais qui ne sont pas sincères avec Dieu. Ils font même des miracles, mais ces miracles ne viennent pas de Dieu. Ils ont des alliances avec les nouveaux esprits. Et certaines de ces alliances impliquent que plus ils ont des rapports sexuels hors mariage, plus ils ont de la puissance pour faire plus de miracles. Donc il faut vraiment faire très attention. Quand tu tombes sur ce genre de personnes, il faut mettre un terme à la relation. Ne cherche pas à le changer, mais juste un terme à la relation. Et tu lui dis de manière claire, voici pourquoi j'ai un terme à la relation. Tu te dis être un autre, mais moi je crains Jésus et je sais que la Bible dit qu'il ne faut pas avoir de rapports sexuels hors mariage. Or, tu dois mieux mettre la pression pour avoir des rapports sexuels hors mariage. Et moi, je ne compte pas désobéir à Dieu pour te plaire. Donc c'est mieux qu'on s'arrête là et qu'on ne continue pas cette relation. Idéalement, je te dirais de faire ça par message, de le faire à distance. Ou bien si tu dois voir cette personne en face, vas-y avec quelqu'un, parce qu'on ne sait jamais vraiment. Et voilà, en gros, c'est la réponse que j'ai à te donner. Et prends tes distances, coupe le contact, bloque son numéro, passe à autre chose, et fais confiance à Dieu pour t'amener dans ta vie, la personne qu'il a pour toi, quelqu'un qui va respecter tes principes et qui va respecter la parole de Dieu et qui va te louper, qui va attendre le mariage pour avoir des rapports sexuels. En gros, c'est ce que j'avais à dire par rapport à cette question. Bon, si toi aussi tu regardes cette vidéo et tu as des questions sur les relations amoureuses, partage ta question soit en commentaire ou bien envoie ta question à mon appel signal qui s'affiche à l'écran pour que je puisse répondre à ta question. Aussi, s'il te plaît, partage cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient être édifiées en la regardant. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, que je te bénisse et au revoir! Merci d'avoir regardé cette vidéo !